Bonjour internautatrices et internautateurs, vous avez entendu Eternel et moi c'est Galen pour le jeu du son. Alors on avait... Comme c'est original on va casser du nain. Voilà, on avait terminé l'épisode précédent sur une grosse bataille, un peu longue et somme toute pas totalement inintéressante. On a fini le tour et puis on a fait le passage de tour et donc là on est sur les tours adverses et Karazakarak est sorti pour attaquer Eternel. On va donc avoir de nouveau un gros combat nain contre mort-vivant. De toute façon on va bouffer que de ça pendant un bon morceau du reste de la partie. Toi ça va être contre les orques et éventuellement du Skaven si Eric du Zuin vraiment t'embêter. Les orques ça va être vite fait, Grimgor il a quasiment fini. Il a quasiment fini donc après tu vas taper Skaven contre Skaven et moi ça va être mort-vivant contre nain. Je vais avoir pas mal de Skaven contre Skaven. Ça va pas être... Ouais, j'ai quelques doutes quant à sa capacité à te résister longtemps. Euh, moi aussi. Donc ouais, faire attention aux charges de démolition avec les éterrés mais à part ça... Il y en a deux là et il y en a dans la garnison. Il y en a deux et deux dans la garnison. D'accord. Euh, les brisphères aussi qui font quand même aussi un peu de dégâts. Aussi un petit peu, oui. Contre les longues barbes c'est très bien. Les longues barbes, les marteliers, les tueurs même. C'est des adversaires tout à fait valides. Ah bon, c'est lui qui a les en donnes sièges et c'est lui qui est dans la pente. Tant pis. Euh, oui mais il fait une sortie donc c'est des... Il a déjà sa garnison directe ? Il a une catapulte. Ah ouais. Hop. Tes alliés ne seront pas très utiles non plus. Non mais non aussi, ils ne vont pas arriver très très fort ni très très vite. Et comme d'habitude ça va sans doute avec ces volants et rapides qui vont arriver en dernier. Oui. Je vais partir côté gauche moi. Ouais. Je vais essayer de tenir la ligne... Bon, ils arrivent dans combien de temps ? Si, 52, ils vont rajouter de la viande pour tenir. Ouais. Il y a un petit peu de monde en face. Hop, je suis placé. Je vais essayer d'utiliser un peu plus ma magie sur cette partie, j'ai 130 de réserve. Ah ouais. Je vais essayer de... Vendemoriser un petit peu quand même. Moi je suis prêt. Ouais. Bah, moi aussi. Non, sauf que c'est lui qui attaque, donc j'ai aucun intérêt à m'avancer. Ah oui, c'est lui qui attaque, en effet. Ça peut peut-être valoir le coup du coup. Moi je vais peut-être me reculer. Oui, toi, toi, tu peux te... Ouais, trop tard. Ah oui, j'ai lancé. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire ça, moi ? J'ai un mineur avec... Je peux presque tirer sur sa catapulte. Un mineur, un brisphère, tueur de géant... Ouais, en fait, je vais peut-être me reculer au niveau du petit bois, moi. Ouais. Je vais me reculer par là, je ne suis pas détecté. Je ne suis pas détecté. Comme de toute façon, c'est lui qui doit... Alors oui, c'est lui qui doit venir, sauf qu'il a une catapulte. Oui, mais c'est pareil, ça va être catapulte contre catapulte, donc... Ouais. Donc en fait, je vais peut-être faire ça, je vais me reculer là, et attendre qu'il avance, en espérant qu'il avance. C'est vrai que je peux invoquer des griffes guardes. C'est bon pour moi. Ok. Ah, et puis il a une belle pente, hein. Ouais, il avance. C'est bon. Je suis à portée, c'est bon. Je commence à tirer sur sa catapulte. Si, si, je pense que mes renforts, ils vont servir. Ouais, effectivement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Effectivement, non. Et puis, vu comme c'est placé... Je vais avoir besoin de viande pour tanker tout ça. Vu comme c'est placé, c'est pas mal, en fait. Ah non, en fait, le placement est assez favorable. T'aurais même dû reculer un peu plus tes unités, je pense. J'aurais sans doute pu reculer un peu plus. T'as encore le temps, je dirais. Ouais. Le truc, c'est qu'il faut que ma catapulte reste à portée de la sienne. C'est un même souci. Donc, je peux pas reculer beaucoup. La masse des zombies qui va arriver. Quelques-uns. Eh, je commence à renouveler petit à petit, mais c'est long. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, dans le zone où il n'y a pas beaucoup de corruption encore. C'est cher. Ouais. Ok. T'ailles. Bon. Je vais te laisser gérer sa catapulte, parce que je pense que toi, tu peux passer au travers. Euh, oui, oui, vas-y, je gérerai. Ouais, moi, il faut que je recule, parce que... Le temps que mes renforts arrivent. Moi, j'attends encore un peu qu'il finisse de s'avancer. Je pourrais le charger dans le dos. J'enverrai les émissaires d'autres tombes sur la catapulte. Ça marche. Je vais choper les mineurs avec charges explosives. Je vais choper de dos, du coup. Je ne sais pas ce qu'il a, il a trois unités, là, qui sont partis sur le côté. Je pense qu'il essaye de passer par la montagne. Ça va lui dire que ça a beau être un un, normalement ça, il n'a pas le droit. Après s'il y a, mais bon. C'est ça. Allez, avance, avance. Avance. Allez. Ouf. Ouf, les charges à démolition, là. Elles font mal. Tu n'as pas pris le moindre point de dégâts, mais oui. Non, mais pour toi. Ah, tu parlais sur moi ? Ah oui, c'est du zombie. Alors par contre, toi, j'aimerais bien que tu bouges ton fion, non ? Ce n'est pas possible. Les zombies qui sont passés au travers. Ellemann, il n'a pas bougé son cul, maintenant. Non, c'est lui qui s'est tiré dessus. Sous, ça. Bon, si étant, j'ai mis les thérapies qui sont arrivées. Certains. Certains de ton côté. Je te dis, là, que t'as plus de toi, je vais là. Bah, les chauves-souris, je pense, sont quand même plus rapides et elles ont que ça, parce qu'elles feront rien d'autre ailleurs. Non, il est possible. Elles peuvent aller choper l'arc le busier ou l'arbalétrier. Ouais. Ouais, c'est que ça, ça se défend au cac les chauves-souris, non ? Oui, mais tu t'en fous, c'est là pour les occuper. Ouais. Pas pour autre chose. Je vais viser. Qu'est-ce que j'équipe encore en mouvement ? Allez. Ouh, là, ça bouge plus. Ça bouge plus. I took him low. Trop de monde ! Help ! Trop d'ordre d'un coup. Attends, toi, tu vas attendre un poil. Attends, j'en ai quatre en plus des chauves-souris. Ouais, mais justement, attends, mais une sur chaque unité de tireur. Je sais que j'en ai quatre. Une sur chaque unité de tireur, ça peut le faire, hein ? J'en ai même des qui sont en 2, je ne sais pas comment elles font, hein ? J'ai dû recruter en 2 parce que je ne vois pas autrement. Ah, parce que votre cible a disparu. Je suis sûr. Mon Dieu, je suis découvert. C'est pas bon, il va pouvoir tirer. Non, il a peut-être pas le temps. Non, c'est vrai. Si, il a le temps. C'est bon. C'est bon. Pas beaucoup, mais un peu. C'est bon. Ça, c'est les brise-sphères. Tueur de géant contre Spirit Host. Ça va être long. Et toi, tu t'es arrêté, du coup. Ah, les brise-sphères, par contre, on te cache. Ils vont faire ch' les brise-sphères, là. Bon, c'est bon. Je suis sur sa cata. C'est vrai qu'ils ont la barrière, maintenant. Bah oui, maintenant, ils l'ont, la barrière. Effectivement, l'espire est bon. C'est la cata, c'est géré. Bon, nickel. Comme prévu, mes chauves-souris n'ont pas fait grand-chose. Aucun effort. Ah, c'est un peu plus grave. C'est le boxon. J'y vois que dalle. Une charge dans le dos, là, des arcs-busiers. Dans la pente. J'apprécierais, j'ai revenu, qu'eux ne régènent pas. Ce serait fort agréable. On remonte. On remonte le son. Et on redescend. Mon lord va mourir. Cataclop, 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 cataclop. Et boum dans ta gueule. Boum, la petite charge recule. Il y a un rendement en approche. C'est bon, c'est bon. Non, t'es hors portée. Non, j'étais pas hors de portée. L'étendard a été hors de portée. Ah oui, c'est vrai. L'étendard a été hors de portée. Bon, son lord est mort. Ok. Ah merde, qu'est-ce qu'il a ramené ? Je vais m'occuper de son melee spécialiste, qui t'a fait si mal sur ta bataille à toi. Ça, c'est géré. Ok. Je vais laisser... Une unité pour être sûr qu'ils ne reviennent pas. Si tu peux balancer, à un moment, une petite régen sur... Il faut que tu viennes me chercher. Je vais les rapprocher. Je vais les rapprocher. Parce que je suis trop trop lent. Je vais juste m'assurer qu'il y ait les mineurs à charge de démolition qui récupèrent pas. Je vais les rapprocher doucement, mais... Oh putain, les tueurs ils font mal. Il est un peu long. Quand même, les tueurs ils font sacrément mal. Je me rapproche. Je te mets trois unités qui ont besoin de soin. Je vois ça. J'espère que je vais arriver à temps, parce que les Spirit Hosts, ils sont pas bons. Oui, ça va. Ils ont encore 49 modèles. Le problème, c'est qu'ils sont en 10 bandes. Ils sont en des intégrations. Alors non, rapproche les X-Race. Que je puisse les paquer pour soigner tout le monde. Oui, j'essaie. C'est ce que j'essaie de les faire. Il y avait des Spirit Hosts ? Oui, c'est ce que je fais. C'est d'accord. Les trois qui sont là. C'est bon. Je vais me lancer. Ça fait bizarre d'entendre Stephen dans une bataille. Du coup, ils ont récupéré. Son héros lâche aussi. La masse de zombies contre la masse de nains. Le premier avantage, c'est que là, ils sont tous bien alignés. Mon vent de mort, il a rechargé. Là, normalement, celui-là, il devrait être beau. Il va sans doute faire un petit peu de Freddy Fire. Normalement, c'est un détail. Boum. Boum. Ah ouais. Là, il a rebondi en plus. Il a rebondi en plus. Mais bon du gentil. Pourquoi tu fais rien toi ? C'est bon, les tueurs sont HS. OK. Hop. OK. Eh, n'empêche qu'ils tiennent, les zombies. Avec leur régène. Avec leur régène naturel, ils arrivent à tenir. Euh... Qu'est-ce qu'on tient de s'échapper là ? Les mineurs ? Ah, non. C'est pas qu'ils s'échappent. Les mineurs ? J'en peux des munitions. Allez les choper. Je sais pas si je vais aller. Toi, vas-y. Toi, vas-y. Toi, vas-y. Toi, vas-y. Toi, vas-y. Toi, vas-y. Du chase. Et les autres, je vais les réutiliser. Putain, c'est bon la barrière. Bordel. Ah bah, tu m'étonnes. Les... Ils ont quasiment rien pris, les... Les spectres des Kerm. Ah merde, j'en ai encore une unité Kerm, 10 secondes. Ouais, faut que tu la fasses remonter, parce que là, je suis trop loin maintenant. Ouais. Après, les spiritos, ils sont... Ils ont une régène naturelle aussi, mais... Bah ouais, mais... Qu'est-ce que vous de... Qu'est-ce que vous de... Qu'est-ce que vous de... C'est bon, la régène est lancée. Ok, super. Merci. C'est bien d'avoir un seigneur sur Pegasus. Sur la gebéthane. Ouais, il est un stable. C'est... Pour faire de la... Pour faire de la poursuite, c'est sympa. Euh... Hop, non. Tu vas changer de cible. Tu vas tirer dans la grosse mêlée. Ah là là. Voilà. C'est elle là. C'est là. Il a... Catapulse, 110 kills, déjà. Ouais, mais donc combien nous ont bu ? Je suis même pas sûr, parce que j'ai tiré que sur les... Que sur ces tireurs, quasiment. Hop. Allez, dernier vent de mort. J'essaie de me faire un bon petit rebond, encore là. Ouais, c'est chaud. Bien faire le rebond, c'est chaud, quand même. Bah, quand t'es pas dans une ville, c'est... Bon, évident. Qu'est-ce que vous allez là, maintenant ? Ça monte pas vite en kill, hein. Putain, pourquoi t'es en lien critique ? Merde ! Ouais, 35 kills, mais 32 000 de dégâts. Ah, les brisphères ont récup, fait chier. Ah, eux aussi. Ah, ils sont spécialistes de mêlée à récup aussi. Mais il va se manger le dernier buveur d'esprit. Hop. C'est chronique. Ils étaient poursuivis, pourtant... Chut. Y'a plus rien qui bouge, là. Ouais. C'est bon, ça commence à bouger un peu. Il est pas beaucoup. Non. Ouais, j'aurais utilisé toute ma magie, hein, sur ce combat. Faut dire que les vents de mort en overcast, ça coûte un peu en magie. Ça coûte un peu cher, il paraît. Ah, putain, y'a deux unités qui ont la cul. Oh, la lag, ça l'a. Très lag, méchamment, ouais. Il n'en peut plus, le pauvre, quoi. Le pouvoir nu... Je sais. Enfin, vraiment qu'on réduise sur la prochaine campagne le nombre de modèles. Ouais. On a vraiment pas pris les bonnes factions pour avoir ce... Et accessoirement, oui. Autant d'unité, quoi. La prochaine fois... Je joue elf. Ouais. La prochaine fois, je joue ogre et tu joues champion du chaos. Avec du unité d'aspirant de 8, ça devrait aller. J'en aurais fait des allers-retours, moi. Bordel. Bah, il paraît que t'es là pour ça, hein. Ouais. Ok, toi, c'est bon. Oh, je me récupérerai plus définitivement. Tac. C'est bon. Allez, on termine cela, toi. C'est en train de s'effondrer. Ouais, ça s'effondrer de mon côté, hein. Ah tiens, d'un seul coup, ça accélère. Bah oui, parce qu'il y a moins d'ordre à donner. Peut-être ça, ouais. Il n'a plus d'ordre à donner, en particulier assez trompadis. Stop, 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 les catabus. 164 morts, c'est déjà bien. Bon toutou. Ah ouais, c'est intéressant comme combat, quand même. Non, non, bah, c'est quand même plus sympa... Oui, j'ai perdu mes squelettes, mes greffes-guards d'élite. Pas très très grave, je suis même pas certain de les avoir perdus, de toute façon, donc... Pour moi, tu peux passer en x4. Oui, pardon. Oui, pour moi aussi. Ça va pas plus vite, mais au moins on a l'impression. C'est psychologique. C'est ça. Complètement psychologique, là, parce que ça va pas une once plus vite. C'est psychologique. Il est déjà fini. Je vais pouvoir aller... C'est psychologique. Ouais, j'ai fini. là j'ai des unités qui en ont fait des kilomètres un petit trou bon est-il vraiment nécessaire de poursuivre plus que de la raison si je pouvais finir à Hammerer j'aimerais bien quand même ah oui les longs barbes c'est pas forcément nécessaire mais les Hammerer j'aime beaucoup et c'est Ironbreaker aussi ça sert à rien de les engluer avec du zombie ils ont fui et magique c'est que les émissaires d'outre-tombe ils terminent complètement full comme s'ils n'étaient pas battus ils ont juste fait 100 kills ils n'ont pas de régène pourtant bah écoute ils ont bénéficié de 2-3 je pense parce que oui non non ils n'ont pas de régène passive oui là ils sont vraiment full vie lien critique mais d'où t'es en lien critique toi t'as rien perdu de plus spiritos ouais c'est n'importe non mais tout et puis surtout il était en situé il était en orange là il est assis là ça monte un peu oui c'est vrai c'est parce que j'ai des alliés en la proximité sinon tu le ramènes à côté de mon lord il aura une région passive tu les ramènes à côté de mon lord ouais allez ça est long ah c'est vrai merci merci m'apporter un peu de soutien ça devrait aller un peu plus vite fait ce qu'on peut il a toujours besoin de créatures éterrées auprès du soi ah oui là c'est mieux tout de suite 26 de seigneur à proximité plus 10 ben seigneur plus régène donc leur vie elle bouge pas ben je pense qu'ils ont dû atteindre leur cap c'est que le truc c'est comme ils ont une région passive à mon avis ils l'avaient déjà atteint leur cap allez 212 sur les brisphères là qu'on se dépêche ah non 51 2 modèles il y en a un qui se fait la malle non allez dernier modèle on est en x4 pour ceux qui se demanderaient si vous nous rejoignez encore d'épisode c'est bon ah non mais c'est dans la melee qu'il reste maintenant j'ai pas vu qu'il reste c'est quoi qu'il reste comme unité il reste plus rien c'est quoi c'est du long barbe c'est du long barbe c'est bon long barbe je m'en fous de toute façon le rang 2 tu le feras en auto donc logiquement oui ça sera vraiment du foutage de gueule c'était pas ça 19000 il lui reste quand même 400 modèles mais oui du long barbe 1m erreur 1m erreur et 3 lombard oh putain 38000 les machines portistes et 38000 les kata jolie c'est vraiment une super unité et le truc c'est qu'on peut pas voir les stats de régène mais même en stats de régène ça peut être un truc de taré ce que ça 35000 ton écrou c'est il a pas tué beaucoup de modèles mais il a fait mal mais de fait j'ai vu les barres bien descendre mais le compteur de kill montait pas le kiki meter putain et 150 pour ses tueurs de géants et là c'est pas du zombie et c'est pas du zombie c'est que du spirit host ou presque en même temps on va dire les spirit hosts ils sont là pour ça aussi c'est ça au final c'est c'est mineur ils ont pas fait le temps de dégâts que ça c'était peut-être ceux qui étaient de mon côté moi les violets c'est ceux qui étaient chez moi donc ceux là ils ont eu le temps de tirer un coup et c'est tout on va voir ce qu'on a fait le reste t'avais peut-être ceux de la garnison de ton côté ouais 10 10 et 5 qui ont fait 5 qui ont fait 5 et 10 c'est pas beaucoup 45 ça catapule 45 ah elle a pu s'échapper et les grave guard ne sont pas perdus par contre les loups t'as des loups oh zut alors le truc c'est que j'ai peur de les perdre les grave guard quand même parce que le truc c'est que je suis en attrition je suis pas en gêne et comme ils vont revenir avec 0 et 0 et 0 et 0 et 0 ils vont crever avec l'attrition Grimgore qui me propose d'entrer dp à 4000 non allez il te plaît tu suis un gentil or que noir il est pas noir Grimgore je crois que c'est un orque de base il me semble autant on pourra râner ça je veux bien ah ah Sylvain y était détruite bon j'ai bien fait de leur faire une alliance militaire à 2000 PO et confédération entre Reclan et Marienbourg ce qui est pas bon c'est pas bon parce que quand même il était déjà assez fat bah oui Grimskin ils sont où ? c'est toi qui en est avec 19 even for black orc Grimgore first 4th war was exceptional il me semble que c'est quand même censé être le plus gros des orques noirs non mais bon ok ok ah bah non tiens ils sont revenus à 59 modèles mes griffes guard qui sont revenus d'entre les morts normalement quand tu assièges tu peux pas perdre d'unité non mais c'est pas perdre d'unité sauf que ça c'était mon armée de renfort qui n'assiège pas qui l'ajuste en renfort et qui en plus est en attrition donc je m'attendais à les perdre mais non c'est bon décisif pas d'autres pertes c'est bon allez occupade ah 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 j'ai débloqué les extraits d'élite encore plus de bobos bon je rassure l'elfe sylvain ce n'est pas du tout parce que j'ai amené trois armées autour de son arbre que j'ai envie on fait que passer de quoi que ce soit enfin je veux dire faut vraiment pas prendre ça pour arrêter de parano c'est ça je ne suis qu'un bisounours comment ça je suis pas non j'ai dit j'ai quand même attaqué avec mon strigoy alors oui ça je sais vaillant de défaite merci bien qu'avec une seule armée même si c'est une armée full monstre il n'y a pas un seul zombie dedans tu vas quand même mettre une défaite valet des titans en priorité le reste à la limite je laisse eh ben non il n'y a pas de je vais me bloquer aucun moment bon victoire décisive cette fois-ci on va vérifier que j'ai pas de perte allez black krag est tombé sauf que c'est pas l'un des six oui je sais mais il est sur le chemin et accessoirement il est une mine d'or c'est un c'est très accessoire comme considération chez moi et accessoirement je crois qu'il était rang 5 ah non il était rang 3 bon tant pis comme ça il y a la tradistance pour lui péter la bouche au prochain oh il va y avoir une petite rébellion ici toi est-ce que tu peux aller choper l'ogre oui tu le peux est-ce que ça va être un combat chiant où il n'y a que du gnoblard et des lions ça va être sans intérêt mais c'est bon je peux ne pas le choper dîmes donne moi des soins donne moi des soins et repart en marche forcée alors où est-ce qu'il est susceptible de tâches d'attaquer Tretch j'ai peut-être me laisser une défense par là quand même ah c'est chiant ça alors ici je vais péter la bouche pour le plaisir pour le plaisir non non on peut ah non mais tu vas reculer trouillard alors que revoilà la sous-préfète hop on revient là on se fufuse 40% c'est pas terrible ça c'est pas ça des fois que c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait bien le rôle du gentil en plus il a viré son armée alors le père trott Arcaron qu'il s'est planqué dans la dans Cracker Drag bah oui bah il faut oublier qu'il arrive non non mais c'est pas lui comme j'avais combattu bah non mais si c'est lui qui a pris la vie il a peut être pris un peu de perte c'est bon alors tout il est géré toi tu fais tout glissant et j'ai fait de nouveau mes bâtiments je vais regarder s'il n'y a pas de trois régions que je peux passer avec revenu plutôt que sans le truc c'est moi du coup je suis en train de faire péter mes garnisons sur mon arrière une certaine logique maintenant que je n'ai plus vraiment à craindre gringor donc je pense moi je m'entends pas spécialement mal avec eux très chaud contraire mes relations sont en train de s'améliorer je pense qu'on peut on peut dire que tu t'entends que tu risques pas grand-chose contre gringor je préférais et que effectivement maintenant il ya plus les défenseurs du grand plan et tout ça effectivement de ce côté là normalement je ne risque absolument plus rien c'est que les garnisons en plus ça ça fait perdre des sous je suis quand même garder celle ci parce que kaliza kalida pourrait venir me chatouiller les museaux un jour peut-être rébellion sur karaka dorme c'est que je viens prendre ouais c'est que j'aime prendre ça m'arrange pour oh si c'est bon j'ai si c'est bon j'ai il va pouvoir gérer c'est donc je vais pouvoir avancer ok donc j'ai repéré ça un petit tour de diplôme mais ça changera pas grand-chose et de façon on va arrêter l'épisode pour maintenant à nagash je n'ai pas maléatoire l'ingorde et que j'aurai pris la dernière zone je veux bien faire la paix parce que pour la fin je m'en fous mais il me faut encore une ville à attend est ce que je peux pas la choper faudra qu'on la refasse dans un an cette campagne en diplomatie ouais quand il y aura des nains en plus non oui mais surtout quand toi tu auras chopé ton nouveau seigneur légendaire le crash feu et que moi j'aurai chopé nagash Gringor qui a la limite si je peux le choper pour moi l'autre ah non je t'en veux pas ce sera la paix après la valet des titans ok et ben écoutez on va arrêter l'épisode là on espère qu'il vous aura plus également cette grosse bataille naine contre mort vivant et voilà on va passer le tour et puis on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt ciao 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 Musique